Patricia Gautrin, doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Pour les vertus technomorales, permettent-elles d'entraîner les algorithmes à bien agir? Analyse de la proposition de Shannon Valor en robot éthique. À vous. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme vertueux? Est-ce qu'un algorithme qui n'a pas de vice, un algorithme qui serait devenu sage? On voit mal ce que ça représente. Pourtant, ma thèse consiste à prouver que l'éthique de la vertu est la meilleure théorie pour encadrer l'intelligence artificielle. Et je me base sur les vertus technomorales de Shannon Valor, qui est robot éthicienne. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme vertueux? La thèse que je vais utiliser, c'est l'éthique de la vertu. Et l'éthique de la vertu a l'avantage d'être une théorie empiriste. C'est-à-dire que son premier constat est le suivant. Les bonnes habitudes créent les bonnes dispositions morales. Donc, cette théorie nous permet d'envisager un apprentissage moral par le perfectionnement. Vous allez voir où je veux en venir. Pourquoi les algorithmes devraient alors être vertueux? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les algorithmes à l'intérieur des systèmes intelligents changent nos comportements et impactent nos sociétés. Deuxièmement, les algorithmes utilisés pour la prise de décision autonome font des choix d'ordre moral. Et d'un côté comme de l'autre, nos droits humains sont menacés. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre pour gérer les algorithmes, gérer la moralité des algorithmes. On pourrait se dire que les algorithmes sont faciles à encadrer. Premièrement, parce que les algorithmes sont des procédures. On se dit, alors, il faudrait bien les coder pour qu'ils agissent bien. Mais il y a deux contre-arguments. Le premier est le suivant. Les algorithmes commettent des erreurs, commettent des biais. Deuxièmement, les algorithmes sont à l'heure actuelle incapables d'arbitrer les dilemmes moraux. Je propose donc d'utiliser l'éthique de la vertu et les vertus technomorales de Shannon Valor pour encadrer l'intelligence artificielle. Mon hypothèse est la suivante. Les algorithmes entraînés par des modèles d'apprentissage profonds pourraient apprendre à bien agir. Je propose donc d'utiliser, premièrement, ma recherche à trois aspects. Premièrement, je vais examiner l'analogie entre l'exercice moral humain et le comportement des algorithmes. Deuxièmement, traduire les vertus technomorales en procédures. Et troisièmement, proposer un modèle d'apprentissage profond pour encadrer la morale des algorithmes. Voilà, merci pour votre ascension.